Scandale de corruption, le directeur général des ressources humaines au ministère de la justice relevé de ses fonctions. Les dessous des affaires liant à Kouta Anis Rahmani. Procès de Taïeblou, Saïd Bouteflika et Haddad, coup de théâtre à la cour d'Alger. Le directeur général des ressources humaines au ministère de la justice relevé de ses fonctions dans le sillage d'un scandale de corruption. Un nouveau scandale a éclaté au ministère de la justice. Bittam Abdelmajid, le directeur général des ressources humaines au ministère de la justice, a été relevé de ses fonctions dans le sillage de son implication avérée dans un scandale de corruption, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Selon les sources d'Algeripa, Bittam Abdelmajid a fait les frais du scandale de corruption qui avait éclaté au tribunal de Felaoussen à Oran en novembre 2021. Ce scandale avait éclaté lors de l'arrestation du président de ce tribunal oranais en flagrant délit de chantage et de corruption. Pour rappel, il s'agit du magistrat Chentou Félachimi qui avait racketté un promoteur immobilier en lui exigeant un pot de vin de plus de 10 millions de dinars, à savoir un milliard de centimes. La victime de ce racket avait préalablement informé des éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, la branche la plus importante des services secrets algériens, qui ont déclenché rapidement des investigations ayant permis de tendre un guet-apens aux magistrats corrompus. Le président du tribunal de Felaoussen, Oran, avait été ainsi appréhendé par des éléments de la DGSI à sa sortie du domicile du promoteur immobilier, sa victime qui avait été intimidée et contrainte de payer un pot de vin d'un milliard de centimes. Chentou Félachimi a été ensuite présenté devant un magistrat instructeur du tribunal de Haïntemouchant, qui a décidé sans aucune hésitation de l'inculper officiellement pour corruption en le plaçant sous mandat de dépôt. Depuis novembre 2021, ce magistrat corrompu est en détention dans une prison située à Haïntemouchant. L'instruction judiciaire a permis de réaliser plusieurs auditions au cours desquelles Chentou Félachimi a fini par cracher le morceau, le président de l'un des tribunaux les plus importants et stratégiques du pays relevant de la deuxième grande ville algérienne, à savoir Oran, était bel et bien couvert par Bittam Abdelmadjid. L'un des plus puissants dirigeants du ministère de la Justice qui jouit d'une influence inouïe depuis son installation le 10 juin 2019 à la tête de la direction, D. Ressources humaines, du ministère de la Justice Bittam Abdelmadjid est considéré comme l'un des piliers du système instauré par le puissant Belkacem Zegmati, l'homme qui avait dirigé d'une main de fer le ministère de la Justice du 1er août 2019 à juillet 2021. Le témoignage de Chentou Félachimi a confirmé qu'il avait bénéficié d'une intervention directe de la part de Bittam Abdelmadjid pour échapper à une mesure disciplinaire qu'il avait assoumise à une mutation du tribunal d'Aïntur-Kaoran vers le tribunal de Beni-Abbès, Béchar. Ensuite, il avait bénéficié d'une intervention d'en haut pour revenir vers le nord du pays en décrochant en 2020 le poste de conseiller auprès de la cour de justice de Sidi Bel-Abbès. Et grâce à une nouvelle intervention en sa faveur, sollicitée par ses appuis au niveau du ministère de la Justice, Chentou Félachimi s'était retrouvé promu, il y a de cela à peine six mois, à la tête du tribunal de Félahoussène, Oran, pour devenir ainsi l'un des magistrats les plus puissants de toute l'Oranie. Bittam Abdelmadjid serait ainsi à l'origine de ce favoritisme immoral qui a permis à un magistrat corrompu de diriger l'un des tribunaux les plus importants du pays, abusant ainsi de ses fonctions pour s'enrichir illicitement. Certaines sources affirment qu'au ministère de la Justice, ses interventions ou parrainages étaient régulièrement rémunérés à travers des cadeaux ou des pots de vin. L'enquête sur le scandale du tribunal Félahoussène, Oran, se poursuit et elle risque d'aboutir à d'autres révélations qui ne manqueront pas d'ébranler une nouvelle fois le ministère de la Justice. Les dessous des affaires liant Takout à Anis Ramani Mokadem Mohamed, dit Anis Ramani, directeur général du groupe Anahar et l'homme d'affaires et propriétaire du complexe Sima Motor, Mayedin Takout, dont le procès était prévu ce lundi 16 mai 2022, pour des affaires de corruption, se voit finalement reporté au 30 mai de l'année en cours. Le report a été décidé par le tribunal de Sidi Mamed à Alger, à la demande de la défense. Cette décision a été prise suite à la demande d'un des avocats de Takout, qui s'était constitué le jour même du procès et a réclamé, de ce fait, un délai pour examiner le dossier. Le procès reliant Anis Ramani, le directeur général du groupe Anahar, et Mayedin Takout, se tiendra au tribunal pénal et économique et financier de Sidi Mamed. Le procès se tiendra dans le cadre d'un dossier de blanchiment d'argent et de « violation de la réglementation de change », pour lequel, la salle et la tire-presse qui appartient à Anis Ramani, est également poursuivi en tant que personne morale. Le procès devait se dérouler à distance via Skype, en raison de la présence des accusés dans des établissements pénitentiaires hors de la Wilayah d'Alger, Ramani et Takout sont poursuivis pour de lourdes accusations de corruption incluse dans la loi anticorruption et de prévention janvier 2006. Les détails de l'affaire reliant Ramani à Takout D'après le quotidien francophone El Watan, en parallèle de ses activités avec les médias, Anis Ramani qui est le gérant d'Anahar, avait lancé des entreprises de taxi, de location de véhicules et même de services de transport, l'Ahani, avec tout un parc automobile qu'il avait acquis auprès de l'homme d'affaires et propriétaire du complexe Sima Motor, Mayedin Takout. Les deux hommes, qui ne sont pas à leur première affaire devant la justice, sont poursuivis pour blanchiment d'argent, et ce, en plus de l'enrichissement illicite, un délit auquel le patron du groupe médiatique aura à répondre, en raison des biens et des comptes qu'il possède à l'étranger. Une enquête était menée pour ces présumés faits. Selon le quotidien francophone El Watan, les investigations auraient pris du temps, surtout qu'elles visaient les activités de la société à la tire-presse, éditrice du journal Anahar El Jadid, fermée depuis plus d'un an, qui était à son apogée entre 2013 et 2017, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 1,40 milliards de dinars. Obtenant ainsi d'importants crédits auprès des banques publiques. Mais aussi la séparation de la gestion des deux entités, Anahar TV et le journal. Procès de Lou, Saïd Bouteflika et Haddad, coup de théâtre à la cour d'Alger Le procès dit des SMS, impliquant l'ancien ministre de la Justice, Taïeb Lou, son inspecteur général. Taïeb Belashmi, le frère cadet et conseiller du défunt président déchu, Saïd Bouteflika et l'ancien président du FCE, Ali Haddad a débuté avant qu'il soit non pas reporté, mais suspendu jusqu'à dimanche prochain 22 mai. La suspension de l'audience a été motivée par des considérations d'ordre humanitaire. Le procès, qualifié de carnavalesque, a connu plusieurs situations spectaculaires. En fait, à la fin de la séance consacrée au recours de procédure, la présidente de l'audience a demandé au principal accusé dans cette affaire, en l'occurrence Taïeb Lou, s'il était prêt à suivre et répondre aux questions du tribunal, sinon il y a une possibilité de reporter à la fin de la session criminelle en cours. Taïeb Lou veut connaître la date du report, mais la présidente lui signifie que la programmation relève du parquet général. Au bout d'un moment Lou, décide de laisser le soin à la présidente de décider d'ouvrir le procès ou de le reporter car, dit-il, j'ai toujours fait confiance à la femme algérienne. Toutefois, contre toute attente, la présidente de l'audience annonce après délibération la poursuite des autres étapes du procès car, explique-t-elle, il n'y a pas que Taïeb Lou dans ce procès. Toutefois, aussi incroyable que cela puisse paraître, Taïeb Lou qui s'est concerté entre-temps avec ses nombreux avocats, se lève dans le box des accusés pour dire qu'il vient d'avoir un malaise à tel point qu'il risque de perdre l'usage de la parole lors du procès. Soupçonnant qu'on lui mettait les bâtons dans les roues, la magistrate propose à Lou de lui commettre un avocat d'office. Chose à laquelle s'oppose l'ancien garde des Sceaux. Devant la persistance de la présidente à poursuivre le procès, la défense de Lou décide de se retirer. Par on ne sait quelle espèce de solidarité, la défense de Saïd Bouteflika n'a pas tardé à rejoindre le collectif d'avocats de Taïeb Lou, ce qui a contraint la présidente de l'audience de lever encore une fois la séance, tout en mettant en garde que dorénavant elle ne permettra plus aux avocats de la défense d'échanger avec les accusés dans la salle d'audience. Après de très longues délibérations, la présidente décide de suspendre le procès jusqu'à l'audience du 22 mai prochain pour des raisons humanitaires. Elle a expliqué que le tribunal aurait pu poursuivre en citant des jurisprudences de la Cour suprême qui ont décidé de poursuivre le procès après le retrait des avocats non pas du dossier mais de la séance. Cet énigmatique désir de reporter vaille que vaille le procès aurait, selon certains avocats, un lien avec le verdict prononcé, deux ans de prison ferme, prononcé contre Taïeb Lou à l'issue de son procès dans l'affaire de Noah Kounineff. Par ailleurs, prévu lors de la précédente session criminelle, ce procès a été reporté en raison de la contamination à la COVID-19 d'un bon nombre d'avocats de la défense. Placé en détention provisoire depuis le 22 août 2019, Taïeb Lou, le principal accusé dans cette affaire, est poursuivi pour entrave au bon déroulement de la justice, abus de fonction, incitation à la falsification de documents officiels et à la partialité. Cette affaire dite des SMS, porte sur les textos échangés entre l'ex-ministre Esaïd Bouteflika, et ceux échangés par ce dernier avec Ali Haddad. Ces messages devaient permettre à Shaquille Kélil et aux membres de sa famille de bénéficier d'un non-lieu et l'annulation du mandat d'arrêt international émis contre lui par la justice algérienne. L'affaire porte également sur l'intervention de Taïeb Lou auprès de la commission électorale de la Willaïa de Gardaïa en vue de falsifier un procès verbal, avec effet rétroactif, dans le but d'admettre une candidate lors des législatives de 2017. L'ancien ministre de la Justice avait soutenu lors de son deuxième procès que les deux affaires pour lesquelles il était poursuivi devant la justice ont été actionnées par l'ex-ministre de la Justice, Belkacem Zegmati sur ordre du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaït Salah. Pour rappel, Taïeb Lou a été condamné, le 13 octobre dernier, en première instance, par le tribunal criminel de Dar el-Beda, à une peine de six ans de prison ferme, assortie d'une amende de 200 000 dinars. Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été également condamné à deux ans de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars. L'ancien inspecteur général du dit ministère, Taïeb Belashmi, a été condamné à deux ans de prison ferme et à une amende de 200 000 dinars. L'homme d'affaires Ali Haddad a écopé de la même peine. Le tribunal a acquitté les autres accusés, à savoir l'ancien secrétaire général du ministère de la Justice, la Djin Zouawi, les juges Mokhtar Belarash, Sid Ahmed Samoun, Khaled Bey, ainsi que l'avocat Mustafa Derfouf. L'ex-candidate aux législatives de mai 2017 pour la circonscription de Gardaïa, Muriem Ben Khalifa, a également été acquittée.